bonjour aujourd'hui je viens vous présenter des articles que j'ai acheté chez action je suis allé à action à arsonnet dans l'orne c'est tout près d'alençon et j'ai trouvé quelques nouveautés alors des nouveautés pour moi j'ai déjà vu ces articles là dans des halls mais c'est des nouveautés que je n'avais pas encore vu dans notre action donc là c'est du papier adhésif pour faire des couvertures de l'album c'est des rouleaux autocollant de papier alors celui ci je le trouve joli il est voyez brillant doré et donc il fait deux dimensions alors je sais pas la dimension c'est pas marqué en tout cas c'est des rouleaux je vais je vais me mesurer en fait donc là c'est des rubans d'organza il y avait plusieurs couleurs au départ je ne voulais pas la prendre du tout et en fait je me suis dit que peut-être que je j'aime beaucoup cette couleur verte la vert fluo et puis cette couleur là et donc on va voir cd ruban qui font 15 m de long donc il y a assez de ils sont et puis font un centimètre un centimètre un peu plus un centime à peine un centimètre et demi de large donc ça fait vers vers lui il ya vert vert fluo et puis un verre un peu beaucoup plus pâle cette couleur là et j'ai pris cette couleur là dans les bleus bleu marine il ya encore un verre très pâle et un bleu bleu ciel donc il faut aussi des petits alors façon ils sont pas c'est des bouts de tissu ils sont pas du tout autocollant un par contre je pensais qu'ils étaient autocollant donc il ya plusieurs il y avait beaucoup plusieurs motifs il y en a certains qui m'intéressait pas du tout pour faire des recouvrir des albums ou alors des mini albums de longueur je ne sais plus à 6 50 cm par 14 2,2 et il ya quatre pièces à chaque fois j'ai pris ces motifs là j'en ai pris deux de cette motif là deux de ce motif là donc voilà pour ces rouleaux de papier avec d'autres motifs un je m'en rappelle plus mais il m'intéressait pas par contre j'en ai vu des sur des halls il y avait des couleurs dans les bleus et ça j'aurais bien voulu les trouver donc peut-être que la prochaine fois ils y seront c'était bleu il y avait bleu à petits pois je crois bleu dans les bleus marine bleu nuit j'aurais bien voulu trouver mais tant pis j'ai pris cela donc j'ai repris aussi c'est donc ces tissus là c'est pour c'est des tissus qui font cd à 5 alors à 5 je m'en rappelle plus que c'est comme écoutez c'est pas compliqué ça fait du 21 par par 15 par 15 cm les bouts de tissu il ya huit feuilles alors deux feuilles de chaque de chaque motif ce que vous voyez là deux feuilles de chaque motif et ils sont autocollant par compte cela ils sont adhésifs et c'est il se colle à j'ai fait un album mais récemment que je vais mettre en ligne la semaine prochaine je pense j'ai fait un album et j'ai recouvert l'album de ce tissu là et je trouve que ça fait très très joli et et en plus il se travaille très bien il se colle parfaitement sur le sur le carton j'avais mis sur du carton et ça avait très très joli donc j'ai pris ce motif là et j'ai pris ce motif là j'ai pris deux paquets alors ça j'avais vu des ça c'est pas nouveau ça fait déjà un moment qu'ils y sont c'est la première fois que je les vois sont dans l'action où je vais c'est des grosses trombones donc je voudrais faire un donc je sais pour mettre dans des albums j'ai un petit projet dans des albums et faire des fagnons accroché ça dans les pages enfin je vous montrerai comment je veux faire non plus c'est très pratique parce qu'ils ont des petits paquets c'est c'est fait en petit pas il ya un petit paquet donc à la limite on peut le garder quand il n'y aura plus de trombones et ça c'est en doré argent et puis là c'est des petites pinces des petites pinces donc pour faire des idées cadeaux pour mettre dans des albums à voir donc chaque paquet fait 0,79 donc les trombones il y a 13 dorés et 12 argentés et puis dans ces petits clips là c'est des 8 8 dorés et 8 argentés et chaque paquet fait 0,79 j'espère que vous voyez bien juste il n'y a pas trop d'ombre voilà alors les trombones il y en a aussi des petites moi j'ai pris les plus grosses les petites m'intéressaient pas forcément je vais vous les je vais mesurer je vais vous faire voir combien que ça mesure si j'arrive à en retirer une deux voilà elles font elles font 8 cm 8 cm de de long donc elles sont assez grosses voilà j'arrive pas à les remettre on verra donc après j'ai acheté aussi alors là la dernière fois que j'ai fait un album j'ai utilisé ces papiers là et ils sont très pratiques il n'y a plus alors ces couleurs là par contre je ne savais pas encore c'est un kilo de papier de différentes couleurs font deux soit 39 le kilo de papier et je vais vous montrer il ya plusieurs épaisseurs ils disent pas du tout le grammage mais je sais qu'il y en a alors celui voyez ce bleu là donc je sais pas combien papier à chaque fois 4 il est très joli celui ci ce bleu là il ya un rose donc je sais pas combien de pages aussi il y en a cinq voyez il ya cinq rouges c'est pas du tout identique un là il ya six verts si cette verte même peut-être de 6 à 7 verte alors ce bleu turquoise il est à il ya sept sept bleu turquoise il est rouge bordeaux va dire avec des roses est ce que vous voyez bien je vais vous le rapprocher c'est des motifs rose il est très joli ça fait est vraiment très joli celui ci après il ya un rose beaucoup plus pâle donc là il ya il ya il ya il ya combien de pages cinq pages après ça c'est une couleur taupe il ya cinq pages aussi là il fait un peu tissu dessus c'est je sais pas ça fait c'est très bizarre donc là cinq pages de blanc blanc un peu gouffré 5 vers pâle et c'est des motifs rose après c'est 5 1 et toujours ça c'est du papier toujours un peu toujours été un du jaune jaune paille on va dire jaune paille et après alors on fait dans des pages beaucoup plus légères 3 6 9 pages de bleu le ciel mètre bleu turquoise mais pâle il y en a 6 7 pages c'est pareil le rouge un jaune alors jaune paille un rose pâle après c'est du beige on va dans les tons beige et là un jaune jaune un peu plus soutenu que le jaune paille envoyé les jaunes paille et là c'est un petit peu jaune jaune orangé ou dans les pêche voilà donc il ya on va dire combien de sortes de couleurs deux trois quatre cinq six sept huit neuf sortes de couleurs mais dans les dents dans les coups dans les épées et après une deux trois quatre cinq six six coups sortes de couleurs dont les dans les pages plus légères donc je m'en sers beaucoup pour faire mes albums de ces pages là et puis je trouve que les les couleurs sont assez sympa c'est tout nouveau pour moi aussi c'est c'est un album de alors il est à 0,94 il ya 20 pages 250 grammes c'est pas très épais 150 grammes et c'est que du noir c'est un bloc de papier de que du couleur noir là c'est joli pour faire des fonds cartes voilà et c'est des pages qui font de grandeur on va dire 21 par bossidé à à 4 par 29 7 oui c'est ça j'ai trouvé aussi alors j'en avais déjà j'avais des ces démarches des marqueurs qui marque sur du carton essentiellement sur le carton feu ta calligraphie et papier sur du bois sur que c'était des noix avant j'en avais trois j'en avais déjà trois noirs j'avais acheté une fois la fois d'avant donc c'est des mines de 2 mm de 3,5 mm et de 5 mm donc là j'ai acheté du rose gold d'ailleurs je vais vous faire un essai devant avec vous je prends une feuille de papier et bien on va essayer là dessus je vais marquer gold gold alors on va faire 0,5 mm 2 mm et 3,5 mm après j'ai acheté du métallique doré et métallique métallique argenté 2,39 mm le kilo de papier alors il ya des beaucoup plus fin je sais pas du tout ils disent pas combien de sortes de et du papier alors c'est marqué en français papier fantaisie papier de couleur papier gaufré papier spécial mat et métallique ils disent pas du tout le grammage mais je sais qu'il y en a alors celui voyez ce bleu là donc je sais pas combien de papier à chaque fois 4 il est très joli celui ci ce bleu là il ya un rose donc je sais pas combien de pages aussi il y en a 5 voyez il ya cinq rouges c'est pas du tout identique là il ya six verts si cette verte même peut-être de 6 à 7 verte alors ce bleu turquoise il est à et à 7,7 bleu turquoise bien jolie rose là je sais pas si vous voyez bien est ce que vous voyez bien ce rose ce passe rose il ya ce rouge là il est rouge bordeaux va dire avec des roses est ce que vous voyez bien je vais vous le rapprocher c'est des motifs rose est très joli sa fille est vraiment très joli celui ci après il ya un rose beaucoup plus pâle donc là il ya il ya il ya il ya combien de pages cinq pages après ça c'est une couleur taupe il ya cinq pages aussi couleur taupe je vais reculer couleur taupe alors il fait un peu il est bizarre ce tissu là il fait un peu tissu dessus c'est je sais pas ça fait c'est si c'est très bizarre donc là cinq pages de blanc blanc un peu gouffre et après cinq verts pâles et c'est des motifs rose après c'est cinq et toujours ça c'est du papier toujours un peu toujours épais 1 du jaune jaune paille on va dire jaune paille et après alors on fait dans des pages beaucoup plus légères trois six neuf pages de bleu le ciel mètre bleu turquoise mais pâle il y en a six sept pages c'est pareil le rouge ça c'est un rouge un jaune alors jaune paille un rose pâle après c'est du beige on va dans les tons beige et là un jaune jaune un peu plus soutenu que le jaune paille à envoyer et les jaunes paille et là c'est un petit peu jaune jaune orangé ou dans les pages voilà donc il ya on va dire combien de sortes de couleurs deux trois quatre cinq six sept huit neuf sortes de couleurs mais dans les dents épais et après une deux trois quatre cinq six six sortes de couleurs dans les dans les pages plus légères donc je m'en sers beaucoup pour faire mes albums de ces pages là et puis je trouve que les les couleurs sont assez sympa donc voilà j'ai alors là c'est tout nouveau pour moi aussi c'est un album de alors il est à 0,94 il ya 20 pages 250 grammes c'est pas très épais 150 grammes et c'est que du noir c'est un bloc de papier que du couleur noir il est assez joli pour faire des fonds de cartes voilà et c'est des pages qui font de grandeur on va dire 21 par bossy des a4 par 29 7 oui c'est ça j'ai trouvé aussi alors j'en avais déjà j'avais des cd marque des cas des marqueurs qui marque sur du carton essentiellement sur le carton feu ta calligraphier papier sur du bois sur que sur du canevas du carton et du bois par contre j'avais acheté des noirs je voulais je me rapprocher pour que vous voyez bien c'était des noirs avant j'en avais trois j'en avais déjà trois noirs j'avais acheté une fois la fois d'avant donc c'est des mines de 2 mm de 3,5 mm et de 5 mm donc là j'ai acheté du rose gold d'ailleurs je vais vous faire un essai devant avec vous je prends une feuille de papier et bien on va essayer là dessus du gold ça c'est le gold je vais marquer gold gold alors on va faire 0,5 2 mm et 3,5 mm après j'ai acheté du métallique doré et métallique métallique argenté métallique gold alors c'est pareil 0,5 2 mm et 3,5 mm la 0,5 mm 2 mm et 3,5 mm on va les essayer ensemble donc là c'est le le gold rose gold 1 que j'ai vu qu'il était un peu abîmé et alors ça c'était 0,5 là c'est du 3,5 je n'ai pas l'impression qu'il y a une grosse différence ouais celui-ci est beaucoup mieux c'est bizarre j'ai l'impression que 5 ah non je me suis trompé c'est pas 0,5 c'est 5 mm parce que je trouve qu'il est beaucoup plus gros ah ben voilà 5 mm donc je me trompe 5 mm donc forcément 5 mm voilà d'accord donc ça mes lunettes ça fait 1,5 cm le 1,5 cm là c'est le 2 voilà voilà c'est pour le gold j'ai trouvé que ces 4 couleurs là hein le noir alors le noir je l'avais déjà le l'argenté là donc le 5 mm hein comme je vous disais tout à l'heure ça peut être sympa hein sur de faire des le 2 mm et le 3,5 ça c'est pour l'argenté donc ils sont métalliques argenté hein même le rose hein le rose est métallique aussi hein j'ai je sais pas s'il existe d'autres couleurs et là on va faire le doré le doré on fait des petites vagues donc le doré à 2,5 le doré à 5 mm et le doré à il n'y a pas beaucoup de différence là je trouve j'ai aussi acheté des feuilles métalliques pour ranger médailles je pense avoir trouvé une idée pour ranger médailles euh je vais peut-être faire une vidéo pour euh pour ça donc j'ai fait plusieurs fois que j'achète des pages on achète de temps en temps quand j'y vais il y en a pas tout le temps euh en fait c'est pour euh c'est des euh c'est des euh des feuilles magnétiques euh euh pour photos mais moi je ne peux pas m'en servir pour euh pour mettre euh je ne vais pas m'en servir du tout pour des photos je vais m'en servir pour euh pour ranger médailles je vais les couper en deux c'est des feuilles A4 donc ils sont à 0,99 chaque pochette j'ai trouvé et j'ai trouvé ça très sympa une pochette à pince avec blood notes c'est ça en il fait quoi de longueur un peu plus de 30 30 31 cm par 24 et il est à 0,99 0,88 excusez moi 0,88 je vais je vais certainement vous mettre en barre d'info les les prix donc ça et puis j'ai acheté une plastifieuse la plastifieuse de chez action qui coûte 12,99 euros elle est en emballage carton là je l'ai enlevé pour euh j'ai un petit projet de faire euh des 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 marques pages plastifiées pour Noël mais bon avant je vais en faire un petit peu euh pour m'exercer que je mettrai sur la table de Noël euh je m'en suis pas encore servie du tout et j'ai acheté aussi des des papiers pour aller avec la plastifieuse qu'ils ont chez eux et euh et la plastifieuse donc fait euh 12,99 et euh et euh euh les les papiers euh il y en a combien ? c'est des feuilles de A4 c'est des ou ceux pour euh pour laminé Glossy pour plastifié plastifié à chaud donc ils sont de la même marque que la plastifieuse hein et euh et 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 qu'est-ce que je voulais vous dire ? le prix c'était 1,39 et il y en a 20 il y a faim feuilles à chaque dans chaque paquet donc j'ai acheté un paquet donc voilà tout ce que j'ai fait en achat voilà donc voici euh ma vidéo est terminée et puis écoutez n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu si les explications ont été claires me laissez moi un commentaire euh et puis je vous dis à une prochaine vidéo bye bye